c'est une heure du flash bang news mais espe gueule Et pour cela il y a notre ami Didi Didi et bonsoir Gene dover piotre kein dovere ben joie Oh la là quel bel homme quel bel être C'est celui qui a toutes les informations c'est celui qui sait tout c'est celui qui dirige la rédaction si immense de restless qui est composé de balles là du coup on un peu réduit. En fait, les restrictions budgétaires on n'est plus que 15. On a dû faire un petit plan social, malheureusement. Voilà. 15 jusqu'à la fin du mois. Oui. Donc, messieurs, dames, à votre bon courage. Alors, que s'est-il passé cette semaine ? Alors, on va commencer avec une petite news. André Aski, soeur, qui a un peu parlé sur les frères Cavalera. Ouh, popopop, je ne l'ai pas vue, cette info. Non, alors, oula, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui rampe sous les caméras. On a Marcel qui va essayer de te recadrer. Alors, du coup, je vais bouger juste pour les faire chier. Là, il y a une récente interview d'André Aski, soeur, qui est le guitariste et le dernier membre originel de Sepultura. C'est le seul qui reste. Donc, il s'est exprimé sur l'état de ses relations avec les frères Cavalera. Et la réponse a été claire. Pas d'amitié, juste du respect. Il n'y a aucune relation entre lui et les fondateurs de Sepultura. Il communique uniquement via manager. Alors, tant que ce n'est pas par avocat, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais le truc, c'est qu'après, je pense qu'ils ont encore une partie des thunes qui leur revient. Il doit y avoir des trucs de moula à gérer, malgré tout. Et donc, ça se passe comme ça. Après, il y a eu un petit changement. C'est qu'il y a encore, jusqu'il n'y a pas longtemps, dès que ça parlait des frères Cavalera, c'est non, c'est bon, il faut qu'ils arrêtent de nous faire chier. C'est bon, Max, il a été moins longtemps dans Sepultura que Derek Green. C'est pas faux. Qu'il arrête de l'ouvrir, mais bon, en même temps... C'est le fondateur, donc. C'est le fondateur, et tout le succès, tous les albums de Sepultura qui ont marché, c'est les albums de Max, les albums avec Derek Green. Voilà. C'est parce qu'on ne le voyait pas dans la pochette. C'est trop grand. Mais, en tout cas, il y a un petit changement qui s'est amorcé, donc là, il dit... Pas d'amitié, mais juste des respects. En gros, il dit... Alors, déjà, il explique que la tournée d'adieu, elle va s'étirer jusqu'à 2026. Ah oui, bon, d'accord. C'est vraiment... On étire au maximum. En même temps, putain, pour une fois, on vend. Ouais, mais ça peut... En tout cas, ça va s'étirer jusqu'en 2026, et il espère... Alors, il dit, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, mais il aimerait bien que pour le tout dernier concert qui se passera au Brésil, il aimerait bien qu'il y ait les frères Cavalera. Alors qu'il n'y a encore pas longtemps, c'était jamais de la vie. Je les veux sur scène, ils n'ont plus rien à voir avec le groupe, ils sont barrés, tant pis. Là, c'est... Ouais, ça serait quand même bien. Donc, on voit que... Est-ce que notre petite théorie... Monsieur met de l'eau dans son vin pour les avoir... Pour le symbole. Oui. Après, notre théorie... Non, c'est la théorie de Ben, c'est que le groupe va s'arrêter, et les frères Cavalera vont reprendre le groupe. Reprendre le nom. Ils vont reprendre le nom, mais peut-être qu'il aura André un skisseur dedans. Tu sais, franchement... Ils vont faire une Slayer. Bah ouais... Mieux que Slayer, parce qu'ils vont revenir vraiment... Le truc que Slayer... J'en suis sûr. Ouais, mais Slayer... Ouais, je suis pas aussi sûr parce que Slayer, vraiment, il n'y avait pas de haine entre eux. Là, ils sont partis sur un gros clash où les mecs, ils ne s'adressent plus la parole. Ouais, mais là, ils n'ont pas besoin de s'adresser à la parole. Le nombre de groupes connus qui font des tournées où ils ne se parlent pas, où ils arrivent chacun dans une bagnole différente, etc. C'était le cas encore d'Aero Smith avant que ce soit fini, mais ils ne se parlent pas. Chacun est dans sa bagnole, ils arrivent, ils montent sur scène et dès qu'il s'est fini, ils n'ont pas le droit de se croiser, ils doivent rentrer chacun dans une voiture, ils ne sont pas dans les mêmes hôtels. Et ça marche. Bah du coup, ça me fait branser une... Donc pourquoi pas c'est plus dur ? Une petite news là que je n'ai pas notée mais que j'ai vue cette semaine où du coup, vu qu'on a parlé, vous avez mis Serge Tankian, c'est qu'il a fait, lors d'une interview là, il a expliqué en fait son pire concert avec System. C'est que du coup, en fait déjà, parce que ça date au début 2000, donc déjà en fait, ils avaient chacun leur tourbus, ils ne se parlaient pas et que là, du coup, c'était l'anniversaire de Darren qui a fait Serge, viens, on va se faire un bang avant le concert. Et du coup, il n'avait pas fumé depuis des années et du coup, il a fait un concert où il ne se rappelait plus des paroles, où il avait l'impression que ce n'était pas du système qui jouait la musique mais que c'était de la dance music et que tout le concert était pathétique comme ça donc ça m'a fait rire. Ok, comme quoi, ce n'est pas bon pour la santé, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sinon ? Alors, après 40 ans, il y a Mike Dean qui quitte Corrusion of Conformity. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, je n'ai pas vu passer ça. Donc, Corrusion of Conformity qui est un des piliers du métal et il se prépare un futur sans l'or bassiste fondateur Mike Dean qui du coup a décidé de se barrer. En gros, vu comme plein de groupes aux Etats-Unis, en fait, ils sont dans des villes très loin les uns des autres et qu'en gros, il en avait marre d'être loin de tout le monde et que du coup, pour répéter, ce n'est plus la même chose qu'avant. Le sirup, il a combien d'années ? Il a 40 ans. En gros, depuis le décès du batteur Reed Meline en 2020, du coup, en gros, il a perdu son meilleur pote dans le groupe qui n'est plus là. Les autres, ils sont loin. Du coup, ça me gonfle, je préfère arrêter. Il va continuer la musique mais plutôt au niveau local. Il va refaire un groupe mais avec des gens de sa ville et voilà. Il va jouer dans les clubs et les bars du village. Du coup, si ça le fait kiffer, c'est honorable quand même. Après, je pense qu'il n'a plus besoin vraiment de... C'est sûr que c'est toujours... Ça doit être particulier de quitter un groupe quand même. Parce que... Surtout quand t'es un des membres fondateurs et que ça fait 40 ans de ta vie. Après, si tout le monde te fait chier aussi, non, c'est surtout qu'en fait, les mecs sont loin. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, au bout d'un moment, quand tu commences, tu fais de la musique avec des groupes de potes et après, ça devient un business et que... Tu vois, c'est comme Deftone avec... Il y en a un qui est à Los Angeles, il y en a un qui... Il y en a un qui est sur interprète. Bon, forcément... c'est compliqué. C'est qu'en gros, à partir du moment, on me dit juste, tu ne veux jamais, il faut prendre des billets d'avion, il faut se mettre... Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est plus... C'est un business. Ah oui, oui, oui. Oui, ok. Bon, il est à l'ancienne. Bon, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de Corsion of Conformity. Voilà. Et pour les compagnies aériennes. Je suis pas sûr que c'était eux qui rapportaient trop d'argent. Alors, sinon, petite news, Guns N'Roses, il y a des nouveautés qui seraient en route selon Duff MacKagan. Duff MacKagan qui a sorti son album solo, je crois. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il a sorti son troisième album solo et qui part bientôt en tournée d'ailleurs pour le défendre. Passer au trianon. Et dans une récente interview accordée aux médias polonais, Pewna Kudurka, Ah bah oui, le fameux. Le bassiste des Guns, le bassiste des Guns a révélé que de nouveaux morceaux étaient en préparation. Oui, bah ça, ça va, ça fait 15 ans qu'on le sait, Céline Oméa. Non, attends. Non, mais attends, on n'est pas sur Channis Démocratie là. Non, mais ils en ont déjà parlé. C'est juste que le journal polonais vient d'avoir l'information. Ils ont reçu un fax qui était mal passé à Télégram. C'est pas ça. C'est juste que le mec, je me moque, c'est méchant. Le mec, il veut promouvoir son album solo et sa tournée. Tout le monde s'en fout. Il est obligé de répéter des news sur les Guns qui vont intéresser et que du coup, les gens vont parler de ça. Il fait, les Guns vont sortir un nouveau morceau. Ah oui, au fait, le bassiste, il passe en tournée dans la ville dans pas longtemps. Tu sais, on sait quand un artiste ne marche pas, c'est quand tu reçois beaucoup de demandes du label. Ils disent, non, mais tu veux des cadeaux, tu veux des trucs, tu veux que je te... Non mais t'es sûr que tu veux pas venir avec des amis ? Généralement, et ça se passe en soi pour un groupe, je t'ai le nom, et c'est hyper triste, mais pour Duff Macaghan, non, pour l'instant, ils ont l'air plutôt confiance. Dans une autre vie, j'ai connu ça avec une actrice france-restre très connue qui fait de la musique et avec du coup, le label qui est... Vous êtes sûr, vous ne voulez pas faire une session acoustique ? Non, ça va. Allez, mais si du coup, après, on vous donne des groupes plus importants, si vous voulez. c'était la Louraise ? Non. Un peu plus important. Oh, bah attends, tu prends, t'es un malade ou quoi ? Elle a fait Berzy, en première partie, elle a dû faire 30 fois Berzy d'affilée en première partie de Dorothée, donc c'est énorme. Bah attends, puis ouais, bon bref, j'allais faire le dégrad dans le leçon que je me tais. Allez. Alors, on retourne sur System of Dawn, qui cette semaine a atteint les 1 milliard d'écoutes sur Spotify, sur Toxicity. Tout à fait. Donc, 23 ans après sa sortie sur le morceau. Sur le morceau, oui. Et Mike et Michael Romance aussi, leur 1er milliard pour Teenagers, j'ai vu ça sur le Facebook de Alternative News. En tout cas, c'est très bien, le nombre de groupes de métal qui arrivent à atteindre ce jalon, il n'y en a pas tant que ça. Pas énormément, non. Mais c'est bien. Écoute, on les félicite pour s'acheter de nouvelles charentaises. Il commence à appuyer des pieds de l'eau avec le joli carreau. Alors, autre petit news que je viens de voir que je n'ai pas du tout noté dans mes fiches, c'est l'enfant des années 90 vient de naître. C'est en gros la fille de Kurt Cobain et le fils de Tony Hawk viennent d'avoir un enfant. Ils ont un petit garçon hier et donc voilà, c'est vraiment l'enfant des années 90. Est-ce que tu crois qu'il sera équilibré ? Le petit enfant des années 90. Oui, il sera équilibré lui ? Bah, s'il prend du côté Tony Hawk, oui, il leur a même beaucoup d'équilibres. Je ne suis pas totalement sûr. Après, je ne connais pas Tony Hawk mais je... Voilà. Vu le métier, oui, l'équilibre, c'est important. Oui, bienvenu. c'était ça la blague. C'était ça la blague. C'est pas ma faute si je suis con comme un pied. Sans déconner. Bon, ça m'a fixé. Vas-y, quelle suite ? Bon, alors, la semaine dernière, on a parlé du coup de Rise of the North Star qui allait faire l'Olympia et du fait qu'il fallait encourager les gens à soutenir la scène française et acheter des places. Et bien du coup, là, je vais vous refaire une petite redite avec Gojira qui annonce une tournée des grosses salles en France. Oui, j'ai vu. Mais là, c'est 13 dates avec des Zenith, des arénas. Ils vont enfin avoir la tournée qu'ils méritent en France. Ouais, après, oui. J'ai beaucoup de respect pour Gojira, il n'y a pas de problème. C'est juste, c'est quand même des salles qui sont énormes. Ben oui, mais je pense que là, ils sont gros partout dans le monde sauf en France alors qu'ils sont français. Je pense qu'ils surfent sur les Jeux Olympiques pour enfin avoir le niveau qu'ils méritent. Je me doute bien, mais c'est quand même des très grandes salles. Ben, c'est pour ça, les gens, allez acheter vos places pour Gojira. Allez-y tout de suite, je crois que c'est déjà en vente. Oui. Et dans la lignée aussi, du coup, il y a Landmarks qui annonce aussi une série de concerts en France pour début 2025. Oui, alors après, eux, ils n'ont pas annoncé des Zenith. Non, non, eux, je fais déjà plus confiance au fait que c'est ça. c'est pas des aussi grandes salles mais pareil, même niveau, Rise, Gojira, Landmarks, soutenez, achetez vos places de concerts. Voilà, en plus, ça fait trois, bon, peut-être que Landmarks et Rise, ça se ressemble un peu plus que Gojira. Il faut soutenir pareil. Oui, après, je pense pas que ce soit super cher. Ah, Gojira, si c'est assez cher. Ben, il faut les payer, il faut les louer, les salles. Gojira, j'ai vu, c'est un petit peu cher. Mais bon, après, c'est les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques qu'il faut, voilà. Non, mais très bien. Attention, je critique pas le fait que les artistes veulent gagner de l'argent, je m'en fous, c'est normal, tout le monde veut gagner de l'argent, il faut bien qu'ils bouffent. Et puis, ils sont habitués à manger de la saucisse faite à l'autre bout du monde. Ah non, c'est vrai, ils mangent pas de viande. De la saucisse vegan de la Tundra. On sait pas où ils partaient avec tout ça. Quand c'est 150 balles la place, c'est quand même, attends, tu fais 13 dates de zénith et tu mets aussi cher, c'est quand même... Ils auraient dû prendre exemple sur Indochine, voilà. Je suis pas sûr que ce soit les 150 balles partout, par contre. Non, mais c'est 75 en faux, c'est 150 dans les... Oui, mais est-ce que ça, c'est à Paris, mais dans les autres... Genre le zénith de Dijon, enfin, je sais pas s'ils font le zénith de Dijon. Pays en pot de moutarde, putain, ça c'est bon ça. C'était ma meilleure vanne de la soirée, j'espère que vous êtes contents. Je te rappelle qu'il y a deux ans, on était en pénurie de moutarde, s'ils avaient été payés en moutarde, ils auraient pu se faire des couilles en or et aux Etats-Unis, ramener de la vraie moutarde française. Bon. Je propose qu'on regarde un petit Landmarks, le Selfmade Black Hole Fit Resolve. Eh bien voilà, deux groupes français, ensemble, pour un clip assez cool, une chanson très très bonne. Oui, c'est pour ça, je me suis dit, allez, profite en grand. On les soutient, c'est vrai. Allez, c'est parti pour Landmarks. Le Turfu, on entend même des robots dire 10 secondes ! Le Turfu peut-être, même 2001. Oui, bon ça va. Bon, non, mais voilà. Landmarks à l'instant, donc avec Resolve, pour illustrer cette tournée française qu'ils font avec tant de dates et on leur souhaite bien sûr que ce soit rempli et que les gens s'amusent énormément, ce qui est souvent le cas avec Landmarks. J'ai cru que tu allais dire, on leur souhaite surtout que ce soit rentable. Je leur souhaite que ce soit rentable aussi, surtout aux tourneurs. parce que bon, eux, eux, ils vont toucher l'argent, je suppose. C'est le principe. Oui. Normalement. Si le mec parle pas avec la caisse. Non, mais la musique, c'est pas un métier. C'est un hobby, c'est une passion. Je sais pas, bon, bref, passons, passons. Mon petit Didier, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine ? Alors, comme chaque semaine, un peu, dans le deuxième Speak Day News, je vous fais un peu une plus belle histoire, un peu plus grande. Là, je vais vous passer en détail. Parce que la semaine dernière, c'était déjà fameux. Non, là, c'est le procès entre la succession de Joe et Jordison et Sleep Note qui se termine par un règlement à l'amiable. Je sais pas si vous avez vu cette affaire. Non, j'ai pas suivi non plus. De tout. Ça montre à quel point Clown et Corré Taylor sont vraiment des enflures. Ah oui, non, c'est pas vrai, vas-y, raconte. Alors, Sleep Note avait initialement cherché à faire annuler la plainte, mais comme ils ont pas réussi, ils ont été déboutés, comme par hasard, les deux parties sont parvenues à un règlement à l'amiable. Les termes de l'arrangement n'ont pas été rendus publics, mais bon, je vais vous faire un petit résumé quand même. Ah bah oui, s'il te plaît, oui, qu'on s'en frotte les mains. Sleep Note a viré Jordison comme une merde, on s'en rappelle tous. Sauf que quand ils l'ont viré, ils ont gardé ses affaires. Ses affaires, c'est-à-dire ? Sa batterie ? Je pense, ses batteries, du matos, ses masques, je pense, tout un tas de trucs à lui, qui étaient, je pense, dans le local de Repet. Ils l'ont viré à un moment où il était un peu malade aussi. parce qu'il avait dit ouais, on pense qu'il avait des problèmes de drogue et d'alcool, non, il était malade. Oui, je pense qu'il le savait, oui. Et donc lui, il a commencé à réclamer ses affaires et à réclamer d'autres choses comme du coup, j'ai quand même composé ça, donc j'aimerais bien être sur le... à toucher droit. Donc, il y a eu un premier raccord qui avait été donné, c'est on te rend tes affaires mais t'arrêtes de réclamer d'autres trucs. Donc déjà, ça montre à quel point l'honnêteté. C'est vraiment des rats. Ouais, non, mais c'est horrible. Et donc, ils ont signé cet accord mais... Alors, peut-être qu'ils ont rendu quelques trucs mais en tout cas, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas rendus. Jordison est mort, du coup, c'était l'année dernière. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Sleep Note, ils se rendent compte que les fans adoraient Jordison. Et du coup, je ne sais pas si vous vous en rappelez mais du coup... Il le remarque après sa mort. Bah oui, et du coup, ils ont surfé trois ans après. Ils ont surfé comme des bâtards sans aucune race sur la mort de leur ex-batteur en disant, ouais, notre nouvel album lui est dédié. Donc, il faut bien vendre cet album de merde. Oui, oui. Donc, on fait ça. Il faut des arguments. On donne juste notre avis. Attention, notre avis n'est pas réalité. Et là, il raconte une histoire. Et puis, ce n'est même pas mon avis à moi. C'est l'avis de la rédaction. Moi, je ne fais que répéter ce que les 15 couloiristes ont écrit pour moi. Et ils ont poussé le cynisme. Alors, vous voyez, du coup, pour leur festival itinérant, leur fest, du coup, ils ont des expositions aussi itinérantes avec le truc. Et du coup, ils ont exposé les affaires de Jordison qu'ils n'y ont jamais rendues. Non ! Mais c'était obligé qu'ils allaient utiliser ça comme ça. Et du coup, j'en suis sûr qu'ils l'avaient prévu. À partir du moment où ils ont viré qu'ils étaient malades, ils se sont dit on garde les affaires parce que ça va nous servir. Et du coup, il y a la famille qui avait dit ça justement. C'est rendre les affaires parce que non seulement vous n'avez pas rendu les affaires, mais en plus, vous l'exploitez alors que vous faites de la thune dessus alors que c'est censé nous revenir. C'est qu'ils avaient dit aussi qu'après sa mort, ils avaient eu beaucoup de contact avec la famille et tout. La famille, il a dit ben non, c'est pas vrai. Il n'y a eu aucun contact donc il faut arrêter les conneries. Et donc, ben là, ça s'est réglé. Je pense que du coup, Clown et Coré Taylor, ils ont sorti le chéquier. Donc, à voir s'ils ont fait un gros chèque pour se faire pardonner et s'ils ont rendu les affaires ou pas ou s'ils ont fait un encore plus gros chèque pour avoir le droit de garder les affaires encore pour continuer à les exposer. C'est bien parce que le chèque, il fallait le faire du vivant de Jordison quand il avait besoin de payer des soins. Ben ouais. Donc comment, je ne sais pas quoi dire parce que c'est vraiment des bâtards. Après, on savait déjà que c'était des bâtards. Comme on disait tout à l'heure, le monde de la musique, tu commences souvent en étant copain et puis au bout d'un moment, ben voilà, ça devient un business et t'encules les autres. Tu commences dans un garage, tu finis au tribunal. De quoi quand on s'encule ? Tu finis en prison, pardon. Ça dépend. Sauf si tout le monde est d'accord. Oui, après, si les gens sont d'accord, bien sûr. Quoi d'autre ? Alors là, je vais faire deux petites news un peu rigolotes sur des petits ouin-ouin, sur des petits fragiles. Donc là, je vais d'abord parler de Phil Labonte de All That Remains qui s'est exprimé sur la crise des hommes dans une tribune sur Fox News. La crise des hommes. Donc, voilà, c'est ça. En gros, le chanteur du groupe de Metalcore All That Remains, c'est une nouvelle fois, parce que c'était pas la première fois, une nouvelle fois exprimé en dehors de l'univers musical. Donc, il est assez connu pour ses opinions plutôt bien à droite, bien conservatrices. Et donc, il a écrit une tribune où il s'interroge sur la manière dont la société moderne traite les hommes et les garçons en fièrement que celles-ci les laissent tomber. Je sais pas quoi répondre à ça. Ouais. Ah ouais, buvons et gargarisons, du coup. Non, mais Kimi, qui ferme sa gueule. Tu me dis, il a le droit de parler. En vrai, il a le droit de parler. mais c'est vrai qu'on est... C'est ce qu'on va les premiers sur X, non ? On est dans un monde où vraiment les hommes qui ont été vraiment convaincus de viol, ça nuit vraiment à leur carrière. Ah, c'est clair, oui. Ouais, bon. Pareil, je peux pas rebondir, j'ai juste envie de tarte dans la gueule donc je me sens mal. Bon, la dernière, la dernière. Petit dernier, c'est pareil, c'est Journay. Ah, Journay. Ils sont aussi des petits fragiles, donc Journay et surtout leur chanteur, enfin, leur chanteur qui ont fait un peu un concert de merde au Rock in Rio Festival mais au lieu d'assumer parce que des fois, ça arrive, t'es pas en forme, enfin, nous, on a fait des fois des émissions de merde, on assume. On fait souvent des émissions de merde. C'est pas une raison, faut arrêter d'y croire. Et là, du coup, il y a eu beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux parce que du coup, le concert était vraiment nul avec le guitariste qui fait « Oh, si c'est ça, les fans de Journay, vous n'avez qu'un dire si vous voulez que je parte et si vous êtes plus d'un million à dire que je dois partir, eh bien, je partirai. » Non. Il a vraiment dit ça ? Est-ce qu'il y a un million de fans de Journay ? Il a vraiment dit ça ? Qu'est-ce que c'est que ce... Donc déjà ça, oui, non, ils ont 2700 ans et c'est quoi le délire ? Le nouveau chanteur, je ne sais pas depuis combien de temps il y est, mais il est plutôt jeune. quand tu l'imites, on dirait Abraham Simpson, alors... Ça, c'est aussi Osborne, j'allais dire, oui. Et du coup, il y a Neil Chun, le guitariste, qui a répondu aux critiques concernant la performance de son chanteur Arnel Pineda en affirmant que « Avenged Evenfold » avait limité le niveau du volume pendant le set d'autre journée et que c'est... Voilà, c'est de leur faute. C'est pas de notre faute, c'est celle des autres. Si le concert, il est tenu, si le mec, il n'a pas su chanter comme il faut, c'était à cause d'Avenged Evenfold. Mais non, mais qu'est-ce que... Alors, c'est quand même marrant que la limitation en décibels fasse que le groupe joue moins bien, enfin, le groupe joue bien, mais pas le chanteur. Non, mais c'est ridicule. J'ai envie de dire, enfin, moi, ça me donne soif, tout ça. C'est vraiment... Ça a chiclé. Voilà, ça sera la tasse de la dénonciation. C'est beau, c'est beau, journée. Selon le théorème de journée, en fait, Manowar est le meilleur groupe du monde. En tout cas, vous pouvez commenter, n'hésitez pas, vous le faites dans le chemin en direct, comme ça, ça vous permet de discuter entre vous, mais vous pouvez le faire également en contact, en commentaire, pardon, dans nos VOD sur YouTube, comme ça, on peut vous répondre et on peut dire des tas de conneries. N'hésitez pas, vous pouvez nous clasher aussi, on adore ça. Surtout nous clasher. Moi, j'aime bien les fessées, donc... Merci, dis-moi un peu. Du coup, moi, je propose qu'on s'écoute quand même journée. On va les encourager. Du coup, vu qu'à cause d'Avenche Heaven Fall, on n'a pas bien pu les écouter à Rock in Rio, je propose qu'on s'écoute un petit dans le Stop Believing quand même. Cette chanson est magnifique. Et puis, on t'applaudit. On applaudit ici. En attendant, je vais continuer à me désaltérer grâce à eux. Et grâce à Phil Labonte aussi. Surtout Phil Labonte. C'est une sourcine. C'est vraiment trop dur d'être un homme. Trop, trop dur. Dur, dur d'être bébé ? C'est dur d'être un homme dans un monde comme ça. C'est compliqué. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Merci, Didi. Sous-titrage Société Radio-Canada